bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif je voulais juste faire une petite parenthèse sur le naya binghi pour ceux qui connaissent pas donc c'est un bit en fait qui est basé sur les battements du coeur en fait voilà oui voilà et c'est des vibrations telles les champs et les tambours les battements des taillots des tambours naya binghi c'est un peu comme les pauvres des indiens d'amérique c'est un peu s'affirant de coeur juste un exemple voilà mais ça rappelle aussi les léwos donc les léwos cd c'est les tambours des nekbarons dans les gentils françaises parce que à savoir anti caraïbes west indies c'est le même endroit il ya des gens qui croient que la jamaïque c'est pas les antilles ici la jamaïque c'est les antilles au même titre que la voile loupe et la martinique c'est la caraïbe et le mot néerlandais antillias qui voulait dire d'ailleurs les anglais appelle toujours les saisis là les west indies l'ouest et voilà pourquoi aussi les compagnies les compagnies de bateaux esclavagistes s'appeler la compagnie des indes c'est aussi bête que cela donc je n'ai à binghi pas toujours le bâton de coeur par exemple comme je disais ça rappelait les léwos pour les deux temps voilà c'est basé sur mon de coeur et lorsque tu en joues mon coeur même s'accorde avec le rythme c'est d'ailleurs ce qui change ce qui change des marches des gens des écouteurs et qu'ils écoutent une musique qui sont s'en apercevoir au rythme de la musique et parfois le battement de coeur que du du but qui est dans la musique et de manière naturelle le chant spirituel j'ai de manière naturelle pas pas comme la techno peut retourner le coeur enfin c'est certaines certaines fréquences peuvent se mettre au niveau du de celle du coeur et pas forcément donner des attaques cardiaques mais changer là voilà peut-être même l'adn que de certaines du corps parle par le coeur peut-être pas l'adn mais peut-être la structure moléculaire déjà ne serait-ce que de l'eau qu'on a dans le corps parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure du message de l'eau les structures moléculaires de l'eau et selon les musiques qui étaient jouées selon les paroles qui étaient dites ben c'est ça forcément une action sur nous même vu qu'on est composé de 70 à 80 % d'eau si si je ne m'abuse oui c'est ça parce que tout ce qui est liquide contient de l'eau sinon ça ne pourrait pas être liquide et elle par l'eau on peut changer la structure mais même de l'adn tu as tu par les vibrations qui sont qui sont fournis l'eau de qu'un ça vous dit quelque chose le l'eau de quinton le sérum de quinton ouais oui voilà il a remplacé sur des chiens et des enfants ne sont malades par exemple il y avait un leucémie et le il a remplacé son son par l'eau de quinton jusqu'à ce que son son se reconstitue par l'alimentation bénéfique on va dire parce que c'est le voilà mais il ya des vibrations dans tout mais oui le placement rentre en résonance avec ton avec les fois la fréquence de ton de ton sang et puis ton organisme et c'est une chanson subtile mais c'est là et oui et tout à une note tout à une note tout peut être codiquée en note de musique si on connaît le solfège je ne connais pas le solfège bien que je passe de la musique je sais reconnaître les notes j'ai l'oreille il m'arrive parfois c'est c'est rare mais il m'arrive parfois raison je suis en train d'enregistrer en studio boah tel sur tel mot j'ai manqué de justesse je m'en rends compte au moment de juste mais je ne sais pas reconnaître je ne sais pas nommer les notes j'ai une formation un peu classique classique mais le solfège tout à une note et chaque noté est une vibration une note peut avoir plusieurs vibrations j'étais assis sur un bon on boit j'étais adossé non j'étais pas adossé j'étais accoudé pour le bon quand tu étais assis à côté de moi qui téléphonait lui il était adossé et lorsqu'il parlait par exemple il disait ouais ça va alors tu vas faire la fête samedi et le bois du bon savait au même temps donc le bois vibrer après je ne saurais dire à quelle fréquence il vibrait bien entendu mais le bois vibrer il n'y a pas 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 une personne qui est venu et qui avait une vibration différente mais viens 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 parler que je sens le bois il bouge différente il est assez bon ça j'ai mal c'est comme lorsqu'on entend par exemple un couple lorsqu'on entend un couple par exemple étant ton appart et t'entends le couple derrière le mur qui discute eh ben on entend comme ça ça fait comme ça quoi c'est ce qu'on entend quand on entend plus les vibrations de toute façon toutes les vibrations c'est les vibrations sonores qui font qu'on puisse entendre c'est les vibrations lumineuses qui fait qu'on puisse voir tout de toute manière tout est libre en fait c'est sûr mais oui c'est une impulsion électrique aussi qui fait qu'on puisse sentir ressentir penser que ça c'est des impulsions électriques mais mais ce n'est pas je dirais que ce n'est pas nous le vrai nous c'est une autre vibration qui est au delà de ça parce que je considère que nous sommes comme des robots organiques le cerveau c'est l'ordinateur de c'est l'ordinateur de bord on va dire que le coeur c'est à la fois le c'est à la fois le coeur c'est la carte mère quoi tu vois le processeur la carte mère quoi et le moteur il ya au dessus il ya au dessus celui qui tape sur les touches du clavier de l'ordinateur tu vois celui qui programme l'ordinateur vous avez comment vous avez parlé de la cinématique c'est exactement oui oui mais c'est ça par exemple voilà quoi mais même j'ai vraiment pas pareil je pense pas qu'on le je pense pas qu'on le voit mais mais je pense que l'image si on pouvait filmer et ralentir l'image que ça donnerait certaines formes par exemple si je dis dans l'eau je vois que ça fait des ondes qui sont pas pareils si jude que juste si je dis tu vois c'est déjà la safari diallo enfin moi je vois je sais que vous pouvez pas vraiment voir mais faites l'expérience chez vous et en regardant vous verrez que en parlant dans l'eau ça fait les ondes sont différentes et c'est ça vibre ça vibre au son de la voix mais c'est assez marrant de faire l'expérience quoi on va par exemple j'étais dans un son système en plein air j'avais un abscès dentaire parce que j'avais une dent qui était cassé et la racine en fait la racine ça sortait par par le haut donc le la pointe de la racine me perçait la gencive et ça m'a fait un abscès j'avais une joue comme comme un hamster et j'étais dans un son système je me suis mis à côté d'une baffe mais c'était un gros woofer le woofer il faisait je sais pas le woofer il devait faire ma taille le truc quoi ça a diffusé vraiment des infrabasses tu sentais vibrer de la tête aux pieds ça vibrait tu vois gros son système reggae là surtout quand c'était du dub ça vibrait vraiment et à un moment il y a un morceau de rub à dub et et les infrabasses ça m'a pété mon abscès il s'est crevé pouf mais ça m'a ça été un soulagement c'était un soulagement pas possible j'ai été cracher ça j'ai été rincé ma bouche puis et c'était fini plus rien quoi ah ouais ah ouais la vibration que je prends le la matière en fait parce qu'on voit la matière elle télibration mais si tu enlèves la vibration ouais ouais mais tu peux pas vraiment la vibration sauf si tu pièges un truc dans un champ magnétique particulier comme les expériences de john hutchison là où il soumet du métal du bois tu as des fréquences des vibrations différentes des champs magnétiques ils bricolent ces trucs et là tu vois vraiment que bah tout peut s'amalgamer à un niveau subtil de la matière où tout devient mou malléable où le son peut transformer le son crée le fait des formes nous mêmes on est créé de deux formes de deux comme dans un scanner numérique quoi on a des couches comme ça mais bon c'est pas si une mauvaise image mais donc c'est comme si notre corps et notre esprit notre aura tout ça c'était créé par des couches successives de vibrations c'est ça parce que c'est plus ou moins danser les tuffeurs ou les trucs comme ça enfin les mecs comme ça quand ils prennent des produits ils arrivent à entendre enfin ils voient les sons enfin c'est tout inversé quoi tout dépend du produit tu as un certain qui te font rien voir du tout de qui te font surtout danser et puis d'autres qui font effectivement faire des petits voyages sensoriels et des perceptions un peu différente de l'heure et oui mais ça aussi mais aussi selon ce que tu manges il y a des plats je sais pas si j'avais fait bon par exemple où c'est il ya des plats que tu manges juste après avoir terminé de manger ça parfois des effets similaires similaires au cannabis s'activent à avec des épices avec des un effet euphorison il ya des oui il ya des parents de préparer il ya des effets euphorison d'autres des effets reposants il ya des fois tu as envie de dormir après avoir mangé donc on 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 Sous-titrage FR ?